Bonjour et bienvenue dans la troisième et dernière partie du Soolong Maya. Quand on s'était quitté à la fin de la deuxième partie, vous aviez sous la main deux bonnets et une basque. Aujourd'hui on assemble tout, on fixe les élastiques, les agrafes, les bretelles, bref, on termine le soutien-gorge. C'est parti. Voilà, normalement vous avez donc votre basque qui n'est plus qu'en une seule pièce, donc cousu sur les bords. Et on va pouvoir fixer maintenant les bonnets à l'intérieur de la basque. Ça commence à ressembler à un soutien-gorge. Alors là on a plusieurs points cruciaux et il faut prendre son temps et bien épingler puisque on va devoir d'abord aligner impérativement notre bord d'élastique ici, donc ça va être replié comme ça, avec le haut de l'entre-seins ici. C'est très important que ce soit bien aligné parce qu'en plus c'était vraiment le point central du soutien-gorge et s'il y a un décalage ça va se voir comme le nez au milieu de la figure. Autant il y a des endroits où vous pouvez vous permettre d'être un petit peu moins précis, mais alors là non pas du tout. C'est vraiment très important et n'hésitez pas à vous reprendre à une ou deux fois, à vraiment bien positionner, commencer la couture là, parce que là c'est super important. Si c'est un petit peu décalé de ce côté-ci, côté dessous de bras c'est moins grave, mais là vous êtes vraiment en plein milieu donc ça va se voir, même en mettant un joli petit nœud après ici ça se verra. Donc on va commencer par bien positionner, alors je vais couper mon surplus d'élastique là qui va me gêner pour être au ras, puisqu'il faut quand même que je respecte mes marges de couture, voilà, et je vais venir positionner mon élastique ici. Donc ce que j'aime bien faire c'est le mettre en, d'habitude je les mets jamais en parallèle, mes aiguilles, mes épingles pardon, mais là ça me permet de voir si je retourne comment ça fonctionne, et là c'est pas mal. Ensuite je vais avoir deux points de repère, donc ici au point bas, et ici qui va être sur l'alignement entre la couture, la couture côté de dentelle ici. Donc je vais venir positionner ces points là. Un peu comme quand on a fixé le bonnet supérieur au bonnet inférieur, ce sont des courbes qui ne vont pas ensemble, et donc il faut prendre un peu le temps de les poser correctement et de les épingler. Mais là c'est très bien, on a deux points de repère, donc ça aide bien pour positionner le tout. Donc j'aligne ma couture avec mon repère, et ensuite je vais venir aligner le bord. Alors vous vous souvenez, là c'est normal que ça dépasse ici, c'est ici que ça doit être aligné, au niveau de la marge de couture. Voilà, et maintenant je vais donc venir poser, épingler le reste de mon bonnet à l'intérieur de la basque. Ça fait que je me retrouve à poser des élastiques, pas des élastiques, je raconte, des épingles tous les 2 cm, à peu près 2-3 cm, et s'il y a besoin de repositionner tout le monde, c'est pas grave. On recommence. De toute façon, coudre un soutien-gorge, ça va quand même toujours plus vite que de coudre un manteau, donc vous serez gagnante. Là c'est bon, là je vais en fixer un petit dernier pour être tranquille. Et ensuite je remonte, donc je fais par portion comme ça, en général je fixe la première épingle, les épingles repères, évidemment, et ensuite je vais au milieu, entre mes deux épingles, par exemple ici, je vais fixer celle du milieu. Alors pareil, n'oubliez pas que l'alignement, il doit se faire, parce qu'il peut y avoir des décalages en fait, comme ce sont des courbes, vous allez avoir des surplus de tissu par endroit ou d'autres endroits où ça tient un petit peu, mais ce qui compte, c'est que ce soit correct ici, qu'on n'ait pas de plis à ce niveau-là, au niveau de la couture. Maintenant que mon alignement est bon, je vais pouvoir retirer mon épingle, même si je pense que je vais la garder pour la couture, elle est quand même bien. Voilà, donc j'ai fait ma petite séance d'acupuncture, tout le monde a l'air bien, ok, et donc c'est parti, on va pouvoir coudre. Je commence au niveau de l'entre-seins, au milieu-devant. Au début de la présentation, je vous avais montré ce petit outil que j'ai trouvé en mercerie, enfin sur internet, qui sont en fait trois petites plaques de plastique, un peu flexibles, et qui servent à surélever l'arrière du pied, ici. Et c'est très pratique, notamment quand on commence ici, parce que là j'ai une petite surépaisseur, et ça permettra que mon tissu soit bien pris. Donc je commence par piquer, je soulève, je place ça derrière, donc ça surélève mon pied, l'arrière du pied, comme ça mon pied est bien à l'horizontale. Je vais pouvoir enlever cette première épingle, et encore une fois je tire mon film, point arrière, et c'est parti. Et là peut-être encore plus que sur les autres coutures, je prends mon temps. Surtout pour en dessous, parce que vous voyez, ça a tendance à faire des plis, et on a vite fait de prendre, d'embarquer dans la couture des morceaux de tissu qu'il ne faudrait pas, d'autant que comme il y a des surpiqûres, il y a le tulle qui est brodé, tout ça, ça fait des surépaisseurs, on a un peu de mal à savoir si on a embarqué trop de tissu ou pas. Donc je m'arrête tous les 2-3 cm, d'abord pour enlever mon épingle, et puis pour repositionner mon tissu au-dessus et en dessous. Si vous avez une machine où vous avez l'option position basse pour l'aiguille, ça peut être le moment d'utiliser. Là je ne l'ai pas mis parce que j'ai un peu la flemme d'appuyer sur le bouton. Voilà. C'est vrai qu'il est tellement loin. Un petit point arrière pour finir la couture, je relève. Je vais couper mes fils et après c'est inspection. Alors, est-ce qu'on a des plis qui ont été pris ? Non. Oups. On est pas mal. Donc inspection, pas de plis, pas de surépaisseur, pas de mauvaise partie. Et mon alignement ici, il est bon. D'accord ? Donc la même chose, je vais recommencer de l'autre côté. Je vais couper mon surplus d'élastique. J'ai un tout petit surplus d'élastique. Voilà. Et je vais venir fixer ici. Ensemble. Je fais la même chose. Je positionne mes épingles tout du long. Je pique et on se retrouve après. Alors, j'ai eu un petit problème technique en cours de route. Non, je n'ai pas un problème de couleur sur le soutien-gorge. J'ai perdu mes fichiers. Et ça veut donc dire qu'il faut que je recommence. Puisque en temps réel, le soutien-gorge est déjà terminé. Malheureusement. Donc je ne peux pas revenir dessus. Mais c'est pas grave. Je vais recouper des petits morceaux pour vous montrer la suite des opérations. Et puis, on vous récupérerait la couleur normale par la suite. Mais pour l'instant, voilà où on en était. Donc on a nos bonnets qui sont cousus à l'intérieur de la basque. Donc là, j'ai, pour cet exemple-là, c'est une basque en une seule épaisseur. Ça arrive. Ça, c'est du duoplex. C'est un tissu qui est très stable. Et qui est souvent utilisé en lingerie. Qui a un côté brillant. Que je n'ai pas utilisé parce que le brillant est de l'autre côté. Voilà. Et vous avez donc normalement aussi vos deux ailes. En gros, les bandes du dos. Qu'on va venir fixer ici. Donc là, c'est très simple. C'est endroit contre endroit. Normalement, vous, vous avez une basque qui est bâtie avec le tissu extérieur et la doublure qui vont ensemble. Et là, on va épingler, piquer, rabattre et surpiquer. Donc vous connaissez la technique. Maintenant. Et je rabattrai vers l'arrière, vers le dos. Je ne me trompe pas de sens pour positionner mes bandes. Et je ré Selon. Je vous en prie. Et je vous laisse. Voilà, nous avons donc notre bande qui est intégralement fixée. Normalement vous n'avez plus de pièces de tissu à fixer qui traînent à droite à gauche. Voilà, donc vous avez quelque chose qui va faire le tour de votre soutien-gorge, de votre poitrine, pardon. Et maintenant on va positionner le cache armature. Alors le cache armature c'est cette petite chose qui se présente avec deux faces. Une face velours qui est celle qui va contre la peau évidemment, puisque c'est la plus douce. Et une face avec un tissage apparent le plus souvent. Elle peut, cette bande là, être légèrement élastique, enfin parfois franchement élastique, mais le plus souvent elle est souple. Et c'est ce qui permet de lui faire adopter des courbes. Voilà, donc on va la positionner. Alors là comme c'est un soutien-gorge à basque complète, ça veut dire que le cache armature et la marge de couture du bonnet, enfin d'assemblage bonnet et basque, sont rabattus vers l'extérieur du bonnet. Donc à l'extérieur du bonnet comme ceci. Dans les soutien-gorge à basque incomplète ou sanglés à vide, c'est ramené à l'intérieur du bonnet. Là c'est pas notre cas, nous on va bien mettre tout le monde à l'extérieur du bonnet. Et ça, ça se coud sur la marge de couture. Donc on va suivre tout le long la couture d'assemblage de la basque et du bonnet, en venant positionner notre cache armature dessus et on va coudre juste au bord là. Alors il ne faut pas aller trop loin à l'intérieur de votre cache armature puisque dedans en fait c'est un tube dans lequel vous avez besoin d'avoir de la place pour laisser passer l'armature. Si vous venez faire des points trop serrés à l'intérieur, votre armature passera pas et vous serez obligé de découdre. Donc mettez-vous le plus près du bord possible, 1-2 mm à peu près. Alors je vais essayer de zoomer, oh pardon. Voilà, vraiment juste au bord et en alignant le cache armature sur la couture existante qu'on ne voit pas forcément très bien ici, j'aurais peut-être dû prendre un fil contrastant. Voilà, donc pour que ce soit piqué uniquement dans la marge de couture. Donc c'est là qu'il va falloir faire attention tout du long pour ne pas venir prendre un bout de basque en trop ou un bout de bonnet en trop. On commence aussi la couture, alors pas au bord, puisque comme on va avoir l'élastique au-dessus qui va venir se replier comme ça, pour éviter d'avoir à découdre, on commence généralement à 2 cm du bord, du côté du dessous de bras. Et on s'arrêtera par contre là, juste au bord, à l'entre-seing, parce que nous c'est terminé l'entre-seing. Il est terminé, il est propre. Là au milieu on a une couture propre et on a les élastiques. Donc il n'y aura pas de marge de couture enlevée à cet endroit-là. On viendra s'aligner vraiment juste au bord. Donc on va attaquer par un côté. Moi ce que j'aime bien faire, c'est à partir du moment où j'ai choisi un côté, c'est de faire la même chose de l'autre. Le plus logique, enfin le plus logique non. Ce qui paraîtrait le plus simple et le plus facile, c'est d'attaquer au-dessous de bras droit. On est toujours sur l'envers. Au-dessous de bras droit. Remonter jusqu'à l'entre-seing, repartir de l'entre-seing et aller de l'autre de sous-bras. Peut-être que les personnes qui ont l'habitude me contrediront, mais moi j'ai l'impression que ça me fait un décalage au niveau de l'entre-seing. Alors en exagérant, ça fait un peu comme ça en fait. Ça tord, puisqu'il y a toujours un petit décalage de tension entre le tissu du haut et le tissu du bas dans la machine. Ce que j'aime bien, c'est, alors c'est pas toujours très pratique, mais commencer par l'entre-seing. Aller d'un côté puis aller de l'autre. C'est ce qui me permet d'avoir un rendu un petit peu plus homogène. Alors c'est pas très pratique, autant sur le bonnet gauche, ça va, c'est facile, puisque c'est dans le sens logique de la couture. Autant sur le bonnet droit, c'est pas facile, parce qu'on a vraiment l'habitude d'avoir le tissu à gauche et rien à droite. Mais bon, c'est un peu inconfortable pendant cette couture-là, mais ça dure pas très longtemps. Donc je vais commencer par le côté le plus facile, qui est mon bonnet gauche, niveau entre-seing. Je peux laisser dépasser un petit peu, je m'en occuperai après. Et on va venir donc piquer au point droit tout du long, ici, du cache armature, sur la marge de couture. Alors l'intérêt de laisser dépasser un tout petit peu de cache armature derrière, c'est que ça permet de maintenir votre pied à peu près horizontal. Et comme ça, il n'aura pas trop de mal à avancer. Donc j'y vais tranquillement, vraiment le long du bord du cache armature, en prenant le bord du cache armature, et en m'alignant sur la couture en dessous, et en veillant bien avec mes doigts, à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur de tissu qui soit pris en dessous. Encore une fois, c'est une couture à faire, qui n'est pas très longue, mais à faire vraiment plusieurs fois, c'est indispensable, parce qu'elle est courbe. Là, j'arrive du côté du dessous de bras, donc je vais passer la couture ici. Je vais m'arrêter à peu près à 2 cm du bord, et je vais faire un point arrière. C'est ce qui me permettra après d'avoir de la marge pour poser mon élastique. Je coupe mes petits fils. Et je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais avoir mon bonnet à ma droite, enfin tout mon tissu à ma droite, ce qui n'est pas très pratique. Assez inconfortable, je trouve. Alors peut-être que vous avez l'habitude de faire comme ça, pas moi. Et je me sens toujours un petit peu embêtée. Et donc là, le principe est le même. On vient s'aligner sur la marge de couture, sur la couture précédente d'assemblage du bonnet et de la basque, en piquant le bord, et seulement le bord du cache armature. Et c'est parti. Alors là, ma machine, elle a un peu de mal en m'a emmenée, parce que mon pied n'est pas tout à fait à plat derrière. Je vais donc venir le surélever en plus. Même chose, j'arrive au bord de ma couture. Je m'arrête à 2 cm du bord, avec un petit point arrière. Mon cache armature, la première couture, du moins la première passe du cache armature, est faite. Je vais donc vérifier qu'il est bien positionné, et qu'il n'a pas pris, malencontreusement, des bouts de tissu en trop. Alors ça, vous voyez, c'était une séquelle de ma couture un peu rapide, mais ça va. C'était à l'étape d'avant. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Inspection. S'il y a besoin, je refais. C'est pas grave. Et là, je vais avoir mes 2 bouts de cache armature qui viennent se positionner. Alors, je crois que je vous en reparlerai après, mais en fonction de votre largeur d'entre-seins, quand vous allez rabattre vos caches armatures, soit vous allez avoir un écart beaucoup plus large que ça. Moi, je sais que par rapport à ma taille de bonnet et d'armature, j'ai un entre-seins plus étroit, donc je le réduis régulièrement. Soit ça va venir carrément se chevaucher et c'est pas un souci. D'accord ? Ça dépend de vos formes, on va dire, de manière générale. Voilà, donc notre cache armature est positionné et ensuite, on va poser l'élastique de bande, la première passe. Et ensuite, on viendra rabattre le cache armature. Donc, mon élastique de bande, alors normalement, dans la version rouge, c'était le même élastique que pour l'encolure. Là, c'est pas tout à fait le cas. J'ai un élastique qui est un petit peu plus large, mais dans un sens, c'est pas mal. Ça me permet de vous montrer ce qui arrivera vraisemblablement dans la réalité. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir quelque chose qui fait entre 1 quart de pouce et 3 huitièmes, j'étais à 7 mm de large pour mon élastique précédent, et là, je suis à 1 cm. Ça veut donc dire que je ne vais pas pouvoir m'aligner directement sur le bord de mon tissu, comme je pouvais le faire dans la version précédente, mais que je le décale un tout petit peu de quelques millimètres. D'accord ? Bon là, c'est pas très grave parce que c'est 3 mm d'écart, mais je vais quand même décaler un tout petit peu au moment où je vais faire ma couture. Une autre solution, si vous avez un élastique qui est vraiment d'une marge très différente de la marge de couture prévue, c'est de rajouter votre marge de couture à l'étape du papier au moment où vous manipulez votre patron. D'accord ? Ça, c'est pas compliqué. Vous passez d'une marge de 7 mm à une marge, mettons, vous êtes sur un élastique de 12 mm, et vous allez rajouter 5 mm le long de ces pièces-là. Alors évidemment, c'est à faire avant, de préférence. Et voilà, là on était dans un premier saut au long sur la construction de manière générale, et on fera, je pense, d'autres vidéos sur les ajustements à faire à votre patron s'il y a besoin. Donc là, moi, je vais positionner mon élastique. Alors mon élastique à bande, donc il est souvent plus large que celui qu'on a pour l'encolure, et il a en général aussi deux faces, une face un peu douce pour aller contre la peau, et une face qui l'est nettement moins, qui sera donc pour l'extérieur. Il y a des petites décorations, en général des festons, des picots, des petites boules, des machins, et ceux-là vont se retrouver vers le bas. C'est-à-dire que si je positionne mon élastique dans sa position définitive, il sera comme ceci. D'accord ? C'est-à-dire avec mes petites décorations qui seront dirigées vers le bas, et de ce côté-ci, si je retourne, j'ai mon côté qui est tout doux, ici. D'accord ? N'hésitez pas à faire des tests, à positionner avec une aiguille, pour voir dans quel sens il va. Donc, je vais commencer la première passe de mon élastique de bande, sur l'endroit de mon soutien-gorge, l'endroit est au-dessus, vers moi, et le côté doux de l'élastique est aussi vers moi. D'accord ? Donc, endroit du tissu vers moi, côté doux de l'élastique vers moi, et les décorations à l'opposé du bas, vers le haut, pour cette première passe. Attention, puisqu'après on retourne, et se retourneront vers le bas. Là, on va piquer, comme ça, ça va être une couture d'élastique qui ne sera pas visible après, je la fais en zigzag simple, largeur 3-3. Je vais venir, comme ma largeur de zigzag n'est pas du tout la même que celle de mon élastique, ce n'est pas l'objectif, je vais venir me positionner, pour que quand mon aiguille tombe à gauche, elle vienne ici. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu plus clairement. Mon élastique, il va faire 3 mm de large. Bon, mon point zigzag, pardon, va faire 3 mm de large. Il ne couvrira donc pas la totalité de la largeur de l'élastique. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est qu'il soit aligné ici, pour cette première passe, au plus près des décorations, des festons, des boucles, des machins. D'accord ? Donc, c'est parti. Voilà, j'ai fait mes réglages, pour que j'ai un zigzag simple, en 3 et 3. Donc, longueur 3, largeur 3. Et je voudrais que, quand mon aiguille est à gauche, elle vienne se positionner au plus près, mais sans aller sur les décorations, au plus près des petites décorations. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, moi, j'ai un alignement à respecter, avec un petit décalage, en fait, de mon élastique vers la droite, pour que ça puisse correspondre au niveau des marges de couture. Et sur toute la partie de la bande élastique, ici, sur votre powernet, la partie dos, on n'étire pas l'élastique du tout. Il suit, simplement, vous le maintenez, juste pour que l'alignement soit bon, mais il n'y a pas d'étirement à positionner. Sur la partie devant, on étirera, en règle générale, on n'étire qu'à peu près entre, ici, les deux coutures, c'est-à-dire le milieu de l'armature, le milieu du sein, en gros. C'est que dans cette partie-là qu'on va tirer un petit peu sur l'élastique pour y fixer un petit peu de tension, mais pour le reste, on n'en fait pas. Donc, je vais continuer à maintenir mon élastique, normalement, à peu près jusqu'à la couture, ici, jusqu'au repère qu'on avait. Je tirerai un petit peu ici, et ensuite, je repartirai sur la fin, sans mettre de tension sur mon élastique. Voilà, je suis arrivée au niveau de ma couture, donc au niveau du repère sur la basque, et là, je vais mettre un peu de tension, mais un peu. C'est quasiment impossible de vous dire de combien il faut tirer, puisque ça va aussi dépendre de votre élastique, de vos niveaux de confort. Tous les élastiques ne se valent pas. Il y en a qui sont très fermes, et d'autres, beaucoup moins. Tirer un petit peu, et en général, ça suffira. Voilà, je suis arrivée de l'autre côté. Je vais pouvoir reprendre sans tension. Alors, l'idée générale, en fait, de la tension, que ce soit pour la bande, enfin, pour tous les élastiques de lingerie, de manière générale, si vous mettez trop de tension sur votre élastique, au moment où vous portez le vêtement, que ce soit une culotte ou un soutien-gorge, il sera en tension maximale constamment, et donc il aura une durée de vie assez limitée. Et en plus, il y a de fortes chances que ce soit très inconfortable. Donc, mettez un peu de tension, mais pas trop. Là, j'ai un élastique qui est quand même relativement ferme, qui ne s'étire pas trop, donc il faut que je sois prudente avec celui-là. Voilà, j'ai ma première passe d'élastique qui est faite, c'est-à-dire qu'avec l'endroit du tissu, du soutien-gorge vers moi, j'ai bien l'élastique, le côté doux ici, et les petites décorations. Le tout aligné le long de mon élastique, et on voit bien ici la petite tension qui a été placée entre les deux au milieu, en gros au milieu devant, mais pas du tout sur le reste. Ce qui fait que quand je vais porter le soutien-gorge, il viendra bien suivre le powernet, d'autant que j'ai un powernet assez ferme sur celui-là, donc ça viendra bien suivre l'ensemble. J'ai donc dégarni un petit peu mes marges de couture le long de l'élastique du bas. J'en ai profité pour faire la même chose au niveau du cache armature pour enlever un petit peu de surplus, pour éviter que ça ne se voit quand je vais retourner le cache armature, pour pas que ça dépasse. Et aussi parce que mon tissu étant quand même un peu transparent, je voulais que ça ne se voit pas trop trop sur l'endroit. Voilà. Alors maintenant, on va faire le deuxième passage de l'élastique, mais attention cette fois-ci, uniquement entre les deux coutures de côté. Donc on va faire que le devant. Alors pourquoi on fait que le devant ? Eh bien parce que ici, le mode de fixation de bretelles fait qu'on va venir... Je vais vous prendre un élastique à bretelles pour vous montrer. On va venir le positionner ici et replier la bande par-dessus. Comme ça, il y aura certes une surépaisseur, mais il y aura moins de risque que ça vienne démanger un petit peu. Et donc c'est préférable de le faire dans ce sens-là. Donc on va pour l'instant fixer à partir de la piqûre de côté et jusqu'à l'autre couture de côté. Pour ça, moi j'aime bien utiliser un point zigzag triple, mais si vous n'avez pas, un point zigzag standard fonctionnera très bien. Et donc là encore, on n'étire pas à part dans la partie située entre les deux coutures de bonnet. Voilà. Et cette fois-ci, on vient donc s'aligner à nouveau le long des festons, mais qui sont maintenant de l'autre côté. Donc on sera aligné à droite cette fois-ci. Je vais commencer donc bien à ma couture de côté. Dans la partie centrale, ici, entre les deux coutures de bonnet, on étire un petit peu et je continue à aligner le long de mon bord de tissu, ici. Et voilà, je me suis arrêtée à l'autre couture. En faisant comme ça, ça permettra d'avoir sur cette deuxième partie, sur la bande, une couture complètement d'un seul trait. Ça fera plus esthétique si on s'arrêtait juste pour laisser passer la bretelle. Donc j'ai ma couture, je vais enlever mes petits fils. Et j'ai donc bien ma couture, ici, en zigzag trois points, zigzag triple, qui vous donne tout de suite un effet lingerie. C'est assez joli. Voilà. Maintenant, on va repasser en point droit, et on va positionner le cache armature, cette fois-ci, de l'autre côté. Alors, idéalement, c'est mieux de le faire depuis l'endroit, pour avoir quelque chose de parallèle, puisque l'idée, c'est que là, on va donc placer, rabattre le cache armature vers l'extérieur du bonnet, donc côté basque. On va venir faire une première piqûre, ici, le long de la couture, à 2 mm du bord, même pas. Et une deuxième, de l'autre côté, pour fixer l'autre partie du cache armature. Alors, c'est là que ça peut être un peu délicat, si votre tissu n'est pas transparent, puisque c'est quand même, si possible, mieux de le faire depuis l'endroit du tissu, pour être sûr qu'on a deux coutures qui sont bien parallèles. Mais si ce n'est pas possible, vous le faites depuis l'envers, pour être sûr de bien piquer votre cache armature, et de laisser l'espace suffisant, pour que l'armature vienne à l'intérieur. J'aime bien commencer au milieu devant, et aller vers le côté, première à gauche et à droite, peu importe l'ordre. Et donc, je dois repasser en point droit, un peu plus long, en 2,6. Et là, je vais changer de pied, pour justement avoir mon pied de surpiqûre, qui fera plus joli. Je positionne mon aiguille complètement à gauche. Voilà. Je tiens mes deux fils, et c'est parti. Voilà, le tissu est bien entraîné. C'est parti. Donc là, mon travail avec les mains, ça va être d'écarter le tissu, comme on avait fait quand on faisait la surpiqûre du bonnet. Sur le côté, vous vous souvenez, on n'avait pas piqué la totalité du cache armature, on avait commencé à 2 cm du bord, et bien là, on va s'arrêter à 2 cm du bord aussi, pour les questions d'élastique. Et on viendra compléter la couture dans un deuxième temps. Alors là, pour pouvoir faire ma piqûre parallèle, je vais re-changer de pied, je pense, pour pouvoir aligner le long du bord du pied. Et je m'arrête encore à 2 mm du bord. 2 cm, pardon. Pas 2 mm. Oui. Voilà, donc mon cache armature est piqué des deux côtés. Il est bien plat. Je vais recouper mes petits bouts de fils ici. Et on va faire la même chose pour l'autre partie. Nous avons maintenant, sur notre soutien-gorge, le cache armature qui est posé, et avec ses plusieurs piqûres, il est donc bien fixé. La bande, l'élastique de bande qui est positionné, et pareil, on a fait les deux passages sur le devant. On s'occupera de l'arrière après. Et maintenant, on va s'occuper de coudre l'élastique de dessous de bras, et du haut de la bande dos. Donc là, rien de sortir, c'est exactement la même chose. Si votre élastique est différent de celui que vous aviez pour la bande, eh bien, vous reprenez le bon. On va se positionner de nouveau endroit du soutien-gorge au-dessus. On laisse, par exemple, si j'attaque le côté gauche du soutien-gorge, on va laisser quelques centimètres ici. Et je vais venir piquer mon élastique ici, premier passage, avec le côté doudou au-dessus, en veillant à bien pousser le petit surplus d'élastique de ce côté-là. On va ensuite coudre tout du long. Et alors là, il faut étirer un petit peu entre le début, ici, et la couture de côté. Quand on arrive à la bande, on relâche la tension. Donc on va tirer un petit peu l'élastique sur cette partie-ci, entre le début et la couture de côté. Et ensuite, on relâche la tension. Donc, à nouveau, moi, je vais prendre un point zigzag 3-3. Je fais ce premier côté, je vais faire l'autre côté, et on se retrouve pour le deuxième passage. J'ai oublié de vous dire un petit détail. Donc on va tirer sur l'élastique, mais arrivé ici, vous remettez surtout le cache armature par en dessous pour ne pas le coudre tout de suite, parce qu'on ne coud pas dessus. Voilà où nous en sommes. Donc on a notre autre élastique qui fait une petite croix ici. C'est très joli. Il faudra qu'on décousse certainement un petit peu en dessous pour qu'ils viennent bien se positionner. Et mais dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est recouper les surplus de tissus ici, tout du long, des deux côtés, et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai recoupé mes marges de couture, et maintenant je vais venir replier l'élastique, toujours en déplaçant le cache armature, sur l'envers, et je vais me battre, il n'y a pas d'autre mot, avec mes tissés élastiques, pour qu'ils viennent faire une petite croix comme ça. S'il y a besoin, on peut avoir à enlever un ou deux points de l'élastique précédent, pour que ça tienne bien à plat. Et là, c'est probablement ce que je vais faire, parce que ça a l'air de gêner, et celui du dessus ne peut pas bien se positionner. Donc, ce n'est pas grave, je vais en enlever un. Je replie, je replie, et là, on a quelque chose qui est à plat de ce côté-ci, et de l'autre côté, c'est pas mal, mais ça pourrait aller un petit peu plus loin, parce que là, j'ai un petit décalage ici, ça tire trop. Donc, je vais enlever un point supplémentaire de l'autre côté. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui ! Voilà. Donc, je vais venir faire mon deuxième passage d'élastique, ici. Je vais faire comme j'avais fait au début, c'est-à-dire que moi, j'avais fait un point zigzag simple. À vous de choisir si vous voulez un zigzag simple, ou un zigzag triple, et rien ne vous empêche de changer en cours de route, c'est vraisemblablement ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais garder mon zigzag simple pour la partie tulle, et une fois arrivé à la couture de côté, ici, je vais prendre un zigzag triple, puisque c'est ce que j'aurais vers le bas, comme ça, j'aurais une symétrie. Voilà. Et donc, je vais faire mon premier passage ici, toujours en déplaçant le cache armature, d'accord ? Parce que lui, il doit rester libre. Et donc, je fais ça en droit au-dessus. J'ai donc mon premier passage. Je suis désolée pour le rouge qui sature à mort. Oups. Et donc, même chose de l'autre côté. Nos élastiques sont donc posés sur la partie haute, et on va pouvoir finaliser la pose des armatures. Donc, on va insérer nos armatures à l'intérieur du cache armature, finir de piquer ici, les deux bords pour poursuivre la couture jusqu'en haut, et fermer les armatures, les sorties, ici, avec un point zigzag très resserré. Voilà. Donc, vous allez prendre vos armatures. Alors, sur les armatures, là, sur ce modèle-là, donc c'est un modèle classique, régular, enfin voilà, selon le revendeur, vous trouverez différents noms, mais c'est un modèle couvrant classique, et souvent, pas systématiquement, mais souvent, il y a une petite pointe de couleur, ici, côté milieu-devant, et cette couleur est normalement codée, en fonction de la taille. Bon, alors, dans la pratique, c'est variable, donc je ne me fierai pas à ça. En revanche, ce que vous pouvez voir, c'est que vos armatures, quand vous les positionnez côte à côte, comme ça, la partie qui est la plus basse, c'est le côté milieu-devant, et elle remonte plus haut, sur le côté tout court. Donc, milieu-devant, plus basse, plus haute, sur le côté. Et donc, on va commencer, nous, par piquer, ici, un point de zigzag très serré, pour fermer ce côté-ci, et on viendra insérer, l'armature, ici. Donc, moi, pour ce zigzag-là, j'aime bien prendre 2 mm de large, et 0,7 de longueur. Après, ça va dépendre un peu des réglages de votre machine, mais vous faites un point zigzag, donc pas très large, et surtout, vraiment pas long du tout. Et je le fais depuis l'endroit, donc je vais piquer, je vais zoomer, voilà. Et je vais venir ici, tout du long. Ah oui, alors il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser, parce que je ne suis pas confrontée spécialement au problème, enfin, qui n'est pas un problème, c'est qu'en fonction de la taille de votre bonnet, et de la taille de votre entre-seins, il est tout à fait possible que vos armatures, vos caches armatures, se superposent au milieu-devant. Ce n'est pas un problème, c'est normal, ça arrive, et donc dans ce cas-là, faites bien attention que vos armatures puissent quand même passer. Donc, je vais venir fermer en haut avec mon zigzag étroit. Voilà. Alors, c'est là qu'il ne faut pas forcément, on essaie de faire propre, et qu'il ne faut pas forcément vous inquiéter pour le côté esthétique, puisque souvent, on va avoir des petits accessoires, pardon, à mettre ici. le petit nœud du milieu, il ne sert pas que à faire joli, il peut servir à cacher des coutures, ou des petits décalages, à cet endroit-là, pardon, si je vous le montre, c'est mieux. Voilà. D'accord. Alors, il y a une autre technique qui consiste à faire ce point de fermeture de cache armature avant de le poser. A vous de voir. Moi, j'aime bien le faire une fois que c'est fait, que c'est posé, mais ça marche très bien aussi dans l'autre sens. Maintenant qu'on a fermé au milieu devant, on va venir terminer nos coutures ici, avec le point droit de chaque côté. Donc, je vais le faire juste dans le prolongement de ce que j'ai ici, en positionnant bien mon cache armature. On repasse en point droit, attention. Et donc, en fait, on se contente de poursuivre la couture jusqu'au bout et on peut faire un point arrière. Alors, pour ne pas perdre de fil, parce que je n'aime pas trop perdre de fil, je fais l'autre partie de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc, notre cache armature, il est bien positionné jusqu'en haut partout. Je coupe mes petits surplus de fil. Je vais pouvoir également recouper le surplus du cache armature au ras des festons de l'élastique pour que ça ne dépasse pas. Sans couper mon élastique, évidemment. Voilà. J'ai donc mon cache armature qui est bien piqué jusqu'au bout. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant insérer. Donc, on prend, si vous avez une pointe, un côté couleur, donc vous prenez le côté couleur à rentrer en premier et sinon, c'est la partie la plus basse puisque c'est le milieu devant qu'on va aller emmener jusqu'au bout. Donc, on le fait rentrer dans le cache armature. Alors, il est bien dans le cache armature, pas entre la couture, tout simplement parce que sinon, vous allez vous retrouver si vous avez un tissu un peu transparent avec ceci. Non seulement, ce n'est pas esthétique parce que vous allez le voir, mais en plus, ce n'est pas solide puisque ce n'est pas fait pour. Donc, veillez bien à rentrer dans le tube que constituent le cache armature et on va le faire coulisser comme ça et on le pousse jusqu'au bout. Voilà. Même chose de l'autre côté. Des fois, il faut bien viser. Ce n'est pas évident. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, il est poussé jusqu'au bout. Alors là, on va venir faire ce zigzag très serré ici, juste au bord et pour cette étape-là, pour ne pas risquer surtout de casser votre aiguille en venant piquer dessus puisque vous avez quand même l'armature juste à côté, on va la pousser jusqu'au bout pour avoir de la marge et donc, je me remets en point zigzag donc, moi, en 2 mm de large et 0,7 de longueur. Et donc, je maintiens bien mon armature au bout et je vais venir piquer juste au bord. J'en profite pour m'excuser pour mes éventuels types de langage. Il est fort possible que vous ayez entendu beaucoup trop de voix là. Alors, ensuite, même chose de l'autre côté. Je pousse mon armature le plus loin possible pour éviter de venir la piquer avec mon aiguille et je vais fermer l'ouverture. Et voilà, c'est très beau. Notre armature est posée. Il nous reste à nous occuper des bretelles et des agrafes. Nous allons attaquer maintenant les bretelles. Alors, vous allez découper dans votre élastique à bretelles de longueur. L'idéal étant que vous alliez vérifier sur un soutien-gorge qui vous va la longueur de bretelles tout en rajoutant au moins 10 cm pour qu'on puisse faire le réglage puisque vous savez que c'est replié après pour avoir une petite marge justement. donc moi dans mon cas j'ai coupé 55 cm et j'ai donc mes deux longueurs et je vais avoir besoin dans un premier temps des régleurs comme ceci que je vais venir installer sur mon élastique. Vous vous souvenez dans la présentation on avait dit que les élastiques à bretelles il y a deux faces une face brillante qui est la face visible et une face un petit peu veloutée qui est la face contre la peau. Donc je vais placer c'est toujours là que c'est un peu délicat voilà donc je commence par positionner un anneau de cette façon-ci je vais vous montrer essayer de faire la mise au point voilà donc comme ceci avec le côté brillant qui est de votre côté là que vous voyez qui est visible et qu'on viendra piquer comme ceci sur l'envers donc je vais vous remontrer de l'autre côté sur l'autre bretelle donc je commence par passer une première fois de ce côté-ci dans la partie basse du régleur l'autre moitié et je la passe de l'autre côté et je vais laisser dépasser un centimètre et demi à peu près ici pour que je puisse venir piquer sans être embêtée avec le pied de la machine donc je l'ai fait tous les deux ils sont côte à côte j'empêche mon règleur de s'échapper et on va venir piquer ici soit au point zigzag soit au point droit en général le point droit ça suffit des deux côtés et s'il y a besoin on recoupera le petit surplus voilà j'ai fait mes deux piqûres d'un seul tenant avec une marche arrière comme ça ça tient bien et tout le monde est revenu au point de départ ici j'ai un petit ras d'élastique que je vais recouper même si pas indispensable voilà donc j'ai la première partie qui est posée maintenant on va venir chercher les anneaux comme ceci qu'on va faire rentrer alors là il n'y a pas tellement de sens de l'autre côté que je vais rapprocher de mes régleurs et maintenant je vais repasser maintenant que mon anneau est sur la bretelle je suis avec le côté brillant de la bretelle face à moi des deux côtés et je vais venir repasser mon élastique à bretelle dans le régleur de cette façon-ci d'un côté puis de l'autre et voilà j'ai une bretelle qui est prête ok donc même chose de l'autre côté sur l'autre bretelle donc je glisse mon anneau dans la partie libre et je reprends j'ai fait un cercle avec ma bretelle côté brillant face à moi des deux côtés je passe la bretelle dans la première partie du régleur puis dans la seconde et j'ai mes deux bretelles qui sont prêtes et voici on va maintenant pouvoir les positionner on propose c'est qu'on commence par la partie la plus pénible non ça va encore mais là il va falloir rentrer l'anneau dans les deux parties replier et venir piquer ici donc je passe mes deux bouts d'élastique je vais vous faire une confidence la fin du soutien-gorge les attaches de bretelles le désagrafe tout ça c'est vraiment pas la partie qui m'éclate mais bon on va pas s'arrêter en si bon chemin voilà mes deux élastiques sont positionnés à l'intérieur ah voilà je replie et comme ça ça me fera pardon si je tire correctement sur la bretelle quelque chose d'à peu près propre voilà donc je vais venir piquer sur l'envers je vais piquer juste en dessous évidemment de l'anneau parce que j'ai pas envie de le piquer lui-même là aussi un point droit c'est suffisant et je peux laisser une petite marge voilà à mon anneau et ce qui compte surtout c'est que vos élastiques ne dépassent pas du bord de l'existant ici parce que sinon ce serait visible donc il faut qu'il reste à l'intérieur d'accord donc on va coudre avec un point arrière puisque là il y a quand même une certaine tension moi j'aime bien faire un passage complet parce que même si tout le poids du soutien-gorge ne repose pas spécifiquement au niveau des bretelles malgré tout ça tire donc il faut que vous ayez un point de bonne qualité bon au pire vous pouvez le refaire vous avez ce super pouvoir je vais recouper mes surplus en faisant attention de ne pas entailler mon bonnet voilà et donc de l'autre côté petit râpe de fils qui ne sont pas très esthétique et voilà pas mal on va faire donc la même chose de l'autre côté on ne se trompe pas de sens sur la pose de la bretelle vérifiez bien là justement j'allais commencer à la mettre à l'envers je ne sais pas si vous voyez donc faites bien attention sur cette partie là vérifiez deux fois que votre bretelle je vérifie de l'autre côté je n'ai pas fait de bêtises que votre bretelle est bien dans le bon sens c'est vite fait de se faire avoir je positionne mes élastiques pour que ce soit beau je retourne celui-ci ici celui de droite à gauche et celui de gauche à droite voilà ma bretelle qui me gêne je laisse un peu de mou alors toute la difficulté aussi là est d'arriver à faire quelque chose qui soit symétrique parce que si jamais vous laissez un peu trop de mou ici vous allez vous retrouver avec un décalage de hauteur qui se voit comme le nez au milieu de la figure vous vous doutez de comment j'ai deviné ça j'ai une paire de soutien-gorge qui sont avec un petit décalage de pas beaucoup de 1 cm de chaque côté sauf que ça se voit beaucoup quand c'est porté bon en vrai en vrai il n'y a que moi qui y fait attention mais bon autant faire les choses correctement donc je vais fixer ma deuxième bretelle en veillant à ce que mes élastiques ne dépassent pas un point droit tout du long et une marche arrière voilà je coupe mes surplus et on a donc nos petits élastiques encore un petit bout de fil qui dépasse les bretelles qui sont posées correctement voilà alors si jamais vous n'étiez pas très satisfait de cet endroit là là encore un petit nœud et hop ça cache ça agrémente le devant du soutien-gorge et en plus ça cache des piqûres qui ne seraient pas tout à fait parfaites mais ça ce sera pour les finitions nous allons maintenant positionner le reste de la bretelle qui va donc venir se mettre comme ceci quand elle sera terminée la bretelle elle sera comme ceci voilà elle sera piquée ici et ici alors évidemment on avait un petit repère au début sur notre bande qu'on a perdu avec la pose de l'élastique mais c'est pas grave puisque j'ai ma petite ma pièce patron ici on n'est pas à 3 mm près c'est pas très grave mais c'est pour avoir un ordre d'idée sur l'emplacement de la bretelle c'est quand même mieux moi aussi ça c'est pour le côté gauche et mon côté droit donc là pareil je fais attention que mon élastique se mette bien comme il faut que vous ne lui fassiez pas faire une torsion comme ceci par exemple sinon il faudrait découdre et ce serait très énervant donc vérifiez bien qu'il est à la fois côté brillant sur l'extérieur et qu'il n'ait pas fait un tour sur lui-même et donc on va venir positionner ici j'ai ma main devant ça va gêner voilà ici oui on est bien voilà une petite épingle pour venir fixer notre amie élastique et une autre jean évidemment celle-là ici attention quand vous posez je pense que ma main est devant on voit bien quand vous allez poser votre votre élastique de ne pas trop étirer ne pas trop laisser de mou non plus il faut que ce soit bien plat pour que ça respecte la hauteur que vous avez ici voilà donc on va venir piquer ici au point zigzag étroit ou au point droit comme vous voulez et on peut faire la même chose de l'autre côté voilà nos bretelles sont positionnées elles sont fixées intégralement donc on va pouvoir terminer notre deuxième passage d'élastique sur le bas de la bande et ensuite on pose les agrafes donc j'avais dit moi que je faisais un point zigzag triple donc c'est parti dernière ligne droite on va pouvoir positionner les agrafes pour pouvoir fermer le soutien-gorge vous allez le mettre en position naturelle comme si vous regardiez le dos du soutien-gorge donc vous avez la gauche à gauche et la droite à droite et avec l'endroit du tissu face à vous on prend l'agrafe avec les anneaux c'est la partie avec du doux derrière qui va aller évidemment contre la peau vous allez la mettre sur la partie gauche comme ceci la gauche qu'on porte à droite les crochets vont se positionner vous allez avoir des modèles peut-être différents soit quelque chose qui se coulisse enfin qui s'ouvre ou vous pouvez mettre dedans soit qui se replie comme ici voilà celui-ci se replie intégralement on commence par positionner la partie avec les anneaux à gauche ça s'ouvre un petit peu et on va glisser le tissu à l'intérieur excusez-moi parce que je vous gêne un petit peu avec ma main voilà donc on va le positionner on ouvre on vient prendre en sandwich en quelque sorte et on pique en point droit en général ça suffit un point droit ou deux points droits et c'est bon de l'autre côté celui-là il vient se refermer et on va piquer sur le bord et là il faut ajuster en fonction de la largeur du point du pied de la machine à coudre donc ça peut être un petit peu compliqué il faudra certainement que vous ajustiez l'emplacement de l'aiguille pour qu'elle soit un petit peu plus à droite pour être vraiment le long des prendre la marge de couture on a les crochets j'ai un petit peu déplié avec le lycra ça c'est malheureusement ça arrive le côté doux qui va contre la peau et les deux parties qui vont ensemble voilà c'est presque terminé du moins pour la partie construction du soutien-gorge c'est terminé et on va pouvoir maintenant s'occuper des finitions si on veut on peut donc mettre des nœuds etc ça peut être moi j'ai un nœud dans ce kit là mais il n'y en a pas forcément dans tous les kits vous pouvez aussi les récupérer d'un soutien-gorge qui a fini sa vie ou dont les élastiques sont morts mais le nœud est encore en bon état mais vous pouvez aussi mettre des perles vous pouvez mettre des charms enfin tout un tas de choses qui peuvent se coudre et qui ne vont pas être trop gros pour ne pas vous gêner mais c'est juste un élément décoratif qui ne va pas vous poser de problème du moins au milieu devant voilà donc j'ai éteint ma machine à coudre puisque je n'en ai plus besoin je me suis préparé une longueur de fil en double j'ai mon dé à coudre non je ne suis pas en train de vous faire un geste grossier voilà ça ne se fait pas et donc je vais venir piquer mon petit nœud donc un premier point sur l'envers revient c'est un peu épais d'où d'utilité du dé à coudre voilà ça je voulais être sûre qu'il soit bien piqué à l'intérieur après pour les autres ça peut être un peu autour c'est pas très gênant mais le premier alors ça c'est le genre de couture que j'aime bien faire le soir en regardant un truc ou en écoutant un podcast ou un livre audio mais bon il n'y en a pas pour très longtemps c'est juste histoire de dire puisque ça ne va pas souffrir beaucoup comme voilà mon petit nœud devant est fixé et je vais donc faire mon petit pli voilà mon nœud est fixé au milieu devant alors pour celui-ci je n'ai pas envie de positionner les autres nœuds au niveau des bretelles j'aurais pu j'en ai trois au total en fait je vais les garder pour les projets qui vont aller avec puisque j'ai l'intention avec celui-là de faire un bas correspondant et un porte-jartel et donc pour rappeler avoir une certaine cohésion je vais utiliser mes petits nœuds pour chacun de ces autres éléments donc comme ça il y aura un nœud par élément mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo voilà vous avez maintenant un très beau soutien-gorge à armature avec ses petites finitions j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a tenté si vous hésitiez encore à vous lancer dans la couture du soutien-gorge que ça a un peu démystifié le truc et que vous êtes prête à vous lancer et que vous allez nous rejoindre dans la fabuleuse communauté de couture de lingerie si ça vous a plu n'hésitez pas à faire un petit cliquer sur le petit pouce pour dire que vous aimez à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées et voilà et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a plu s'il vous manque des informations enfin voilà n'hésitez pas ça fait toujours plaisir d'avoir un retour et si ça peut vous servir si ça a pu vous servir pardon et bien c'est parfait mon objectif aura été atteint à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada